Chers amis, bonjour ! Comme vous le savez, tout au long de cette semaine, nous reprenons les méditations quotidiennes qui nous sont proposées par notre Union, l'Union des Églises Évangéliques Libres de France, avec cette campagne qui est au niveau national, disciples, partout et tout le temps. Alors aujourd'hui, c'est le pasteur Jessica Abeux d'Orléans qui nous accompagne dans la méditation des versets qui nous sont proposés. Hébreu 11, une longue liste de héros de la foi, comme on aime les dire. Des petits fragments de vie nous sont relatés dans ce chapitre. On voit des personnes qui ont eu une vie plus ou moins facile, avec des épreuves, des délivrances, des joies, des difficultés. Qu'est-ce qui change dans le fait d'avoir la foi ? Est-ce que cela nous garantit une vie facile, faite de délivrances assurées face à toutes nos difficultés ? L'exemple de vie de ces personnes nous montre qu'il n'en est pas ainsi. Je vous propose de lire les versets 13 à 16 du chapitre 11. « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des gens de passage sur la terre. En reconnaissant cela, ils montrent aussi clairement qu'ils recherchent un pays qui serait le leur. S'ils avaient pensé avec regret à celui qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient un pays meilleur que celui-ci et qui se trouvait dans les cieux. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. Qu'avaient-ils en commun tous ces personnages de l'Ancien Testament, les horéaux de la foi ? Leur horizon n'était pas la fin de leur existence terrestre. Mais ils savaient qu'il y avait autre chose, de bien meilleurs qui les attendaient. Ils se considéraient juste comme des étrangers, des voyageurs sur cette terre parce qu'ils avaient conscience que leur véritable patrie était céleste. et cette perspective a profondément orienté toute leur existence. Elle a impacté les choix qu'ils ont faits ici-bas. Ces exemples nous encouragent, nous encouragent toi et moi à ne pas oublier que nous sommes sur cette terre juste des passagers. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu et avec les horaux de la foi, nous attendons ce royaume, nous vivons dans ce royaume. Notre horizon ne s'arrête pas à ce que je vis ici et maintenant. Mais mon horizon va jusque dans l'éternité. Du coup, même si je n'ai pas la réponse à toutes mes questions, même si je n'obtiens pas la délivrance à toutes mes épreuves maintenant, je peux lever les yeux. Même si je n'ai pas vécu la réalisation de toutes les promesses de Dieu, je peux encore lever les yeux vers le ciel, lever les yeux vers mon Seigneur et vivre aujourd'hui dans la perspective de l'éternité. Qu'est-ce que ça va changer pour toi de vivre ta journée d'aujourd'hui dans la perspective de l'éternité ? Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois cette perspective. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour ne pas que je considère ma vie uniquement avec ce que je vis ici-bas, mais que je puisse te regarder toi et voir la réalisation de tes promesses qui vont être là certaines. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans ton royaume, même ici sur terre. Je te prie pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo que tu puisses nous aider à ouvrir nos cœurs et nos yeux pour vivre dans cette perspective, pour te voir toi dans l'éternité. Amen. Amen.